Cyril Mott, gants mailles Nous sommes à Ravenel dans une ganterie spécialisée dans le coupé cousu, gants fins et l'une des dernières ganteries de tricot en France. Nous fabriquons des gants de protection, d'habillement et de mode. On achète des tricots, notamment chez des tricoteurs français, qu'on vient après découper avec des presses hydrauliques. Et ensuite, la confection est en partie à domicile pour certains types de gants. Et d'autres gants, son confection est dans l'atelier pour tout ce qui est la partie la plus haut de gamme et la produit luxe, parce que nous travaillons aussi avec de grandes maisons du luxe français. C'est un savoir-faire difficile parce qu'il faut manier des machines à coudre qui ont des couteaux et qui fonctionnent avec des points chaînettes, un point particulier. C'est un véritable savoir-faire qui s'apprend de génération en génération et pour lequel nous recrutons aussi de nouvelles gantières, de nouvelles couturières au sein de l'atelier. On essaie fondamentalement de faire revenir ce métier qui a été délaissé, parce qu'il y a eu de grosses délocalisations pendant les 30 ou 40 dernières années. Mais aujourd'hui, le Made in France revient. Et véritablement, le postulat, c'est de développer à nouveau ce savoir-faire en France, et notamment sur le bassin de l'agglomération de Compiègne. Et l'objectif, c'est de pouvoir construire Gamay dans les prochaines décennies, de pouvoir lui donner un nouveau souffle avec un nouveau bâtiment. J'ai saisi l'opportunité de racheter ce bâtiment existant, de pouvoir l'agrandir et de pouvoir le transformer aussi dans un atelier de confection. Tout ça proche d'une gare, d'un bassin d'emploi, avec des transports en commun. Et ce nouveau bâtiment va aussi être le lieu d'intégration d'une autre société qui travaille avec Gamay, qui s'appelle Dél'Equipement et qui est basée à Chouny. Les projets de Gamay, c'est de développer les ventes et de développer le commerce en utilisant le digital. Ce digital, on l'a déjà mis en place, mais il faut véritablement le renforcer, à la fois sur le site e-commerce Gamay, et puis aussi Maison Gamay, qui est la marque propre dédiée au B2C. L'objectif, c'est de bien tenir la route et d'être persévérant. Sous-titrage Société Radio-Canada